Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on se retrouve pour découvrir le dernier épisode de notre série consacrée au jeu en voltige. Et pas des moindres, puisqu'on allons faire ressortir le côté un peu sadique des moniteurs avec le jeu de la torture. Le principe est simple, il suffit d'enchaîner une suite de figures avec un handicap. En général, c'est très souvent les yeux fermés ou sans les mains. Evidemment, comme d'habitude, vous pouvez adapter l'allure et les figures en fonction du niveau de vos voltigeurs. Si t'es voltigeur que tu joues à ce jeu et qu'à un moment tu sens que tu vas mourir, évidemment tu vas pouvoir ouvrir les yeux ou toucher les poignets. Mais ça te coûtera un gage à chaque fois. A la fin du jeu, on fait le compte du nombre de gages de chacun et on les fait ensemble pour plus de convivialité et de fourrir. Bien sûr, quitte à donner des gages, autant qu'ils soient utiles. Cinquième et dernier jeu. On a gardé le meilleur pour la fin, on va faire le jeu de la torture. Donc le but du jeu, ça va être de faire les figures que je vais leur donner, mais en rajoutant un handicap. Vu qu'on a trois niveaux différents aujourd'hui, on va montrer trois façons de faire pour ce jeu en s'adaptant à chaque niveau. Pour la première, son handicap sera de fermer les yeux sur les figures que je vais lui donner. Pour la deuxième, ce sera d'enchaîner les figures sans les mains et au trot. Pour la troisième, ce sera au galop avec une tolérance d'une main. Tu vas fomenter par te mettre à genoux. Alors à partir de maintenant, tu vas fermer les yeux. J'aimerais que tu me fasses une frintesse. Donc sans les mains. Tu lâches les mains. Ok, maintenant j'aimerais que tu me fasses un drapeau. Ok, maintenant j'aimerais que tu me fasses un petit frintesse. Tu mets un pied sur le tapis à côté de son genou. Voilà, comme ça. Et si tu peux lâcher les mains, c'est bien. Grandis-toi. Souffle, souffle. Ok, maintenant j'aimerais que tu te fasses sois doucement. Tu te fasses sois doucement. Tu vas me faire un ciseau. Tu fais un ciseau ? Ouais. D'accord. Maintenant tu vas me faire une chaise. C'est la figure où tu poses ton pied sur le tapis, tu lèves les fesses et tu lèves la jambe. Vas-y, pousse sur les bras. Pousse sur les bras. Ok, maintenant tu vas me faire un faux ciseau. Donc tu te mets en Amazon. Sers les pieds. Avance un peu tes fesses, un peu trop en arrière là. Voilà, tiens-toi bien droite. Tu bascules sur la crinienne et tu reviens à l'endroit. Ok, et toujours les yeux fermés. Tu vas passer ta jambe par devant et tu vas me faire une sortie. Comme le moulin. Passe ta jambe par-dessus les poignets. Mettez deux mains sur la poignée intérieure. Et tu sautes en te tournant. Ok, c'est bon, tu peux ouvrir. C'est bien, bravo. Allez, mise à jour. Donc là, maintenant tu lâches tes mains. Petit prince. Et t'en d'arbre. Fais-le ici. Bien. On revient au petit prince. Si tu peux, tu te mets debout. Tu sens pas, tu me dis. Ok, petit prince. Princesse. Ok, tu te rassois. Ok, on va commencer par un moulin. T'en d'arbre. Au bord. est-ce qu'on essaie un élan avant ? Cette série de jeux est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura donné plein d'idées pour animer vos cours et j'espère que grâce à vous, la Voltige aura encore de belles et longues années devant elle. Si jamais vous avez des questions ou des suggestions, je reste évidemment à votre disposition en commentaire juste en dessous de la vidéo. Sachez que mon livre Galois 1 de Voltigeur est toujours disponible à la vente, je vous ai d'ailleurs glissé le lien dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Le Galois 2 arrivera avant Noël et pour ne pas manquer le lancement, je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram si ce n'est pas déjà fait et à ma chaîne YouTube. Merci d'avoir suivi cette série consacrée aux jeux en Voltige et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos !